Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto, je vais vous apprendre à fabriquer du sopalin de l'essuie-tout réutilisable. C'est parti ! Avant de commencer, est-ce que vous m'avez rejoint sur Instagram ? Je vous mets le lien juste ici, je ne sais pas où, je me débrouillerai. Et voilà, si vous avez un compte Instagram, venez, plus on sera de fous, mieux ce sera. Le sopalin, j'imagine que tout le monde en a chez soi. Moi j'ai décidé d'arrêter d'en acheter et de le fabriquer moi-même. Ça se présente donc sous cette forme. Vous avez d'un côté une face avec du coton et de l'autre une face avec du tissu éponge qui va venir absorber les substances à nettoyer. Et chaque sopalin est relié par deux pressions, comme ceci. Une fois qu'on les a utilisés, on les met dans la machine à laver normalement. On lave tout ça et on les réutilise une fois que c'est sec. L'avantage d'utiliser de l'essuie-tout réutilisable, c'est que vous achetez une première fois le tissu éponge et le tissu normal. Et ensuite vous n'avez plus de dépense à faire. Le sopalin, je ne sais pas exactement combien ça coûte tous les mois en moyenne à un français, mais c'est quand même une certaine dépense. Il y a également un souci écologique avec le sopalin, car une fois que vous l'avez utilisé, vous le jetez et ça remplit des poubelles, ça fait des déchets qui sont brûlés ou qui sont enterrés. Enfin c'est pas top. Donc voilà, on passe au réutilisable comme avec les petites lingettes. Le matériel que j'utilise pour ce tuto m'a été gentiment offert par Mondial Tissus. Je vous mets les liens pour retrouver chaque produit juste en dessous dans la description. Allez y faire un petit tour. Donc voici le tissu que nous allons utiliser pour ce tuto. Il s'agit de tissu éponge. Donc c'est un tissu qui est fait pour absorber les liquides. C'est le même tissu qu'une serviette de toilette normale. Donc là j'avais sélectionné plusieurs coloris différents. Au final je ne me sers que d'un seul, mais voilà, au moins vous voyez qu'il y a quand même une multitude de choix pour faire cet essuie-tout réutilisable. Et enfin pour l'autre face de l'essuie-tout, j'utilise ce coton à motif. Pour la mercerie, il va vous falloir des petites pressions. Moi j'utilise les pressions de la marque Prime parce que je trouve que la pince qui va avec permet plus de choses et beaucoup plus polyvalente. En fait l'avantage de cette pince, c'est qu'il suffit de changer les embouts pour pouvoir poser différents types de pressions. Donc là j'ai posé les embouts pour les pressions en plastique que je vais utiliser. Mais il y a également un embout pour poser des pressions en métal, pour poser des pressions pour un aurac. Enfin il y a vraiment un très large panel et c'est pour ça que j'ai choisi cette pince à l'origine. L'embout dont vous avez besoin pour poser les pressions en plastique, c'est celui-ci. D'un côté vous avez cette partie blanche qui va bloquer la pression et de l'autre ce truc un peu translucide qui est en fait assez mou et qui va venir écraser la tige pour bloquer la pression. Sur chaque carré d'essuie-tout, il va falloir deux pressions. Les quatre morceaux que vous voyez là ne constituent qu'une seule pression. Je vous montre un peu plus loin dans la vidéo comment les poser sans se tromper. Pour ce tuto, pas besoin de télécharger de patron on va céder d'une vraie feuille de sopalin. Alors moi le sopalin que j'utilisais jusqu'à présent, je pensais qu'il était carré, en fait pas du tout. Il a une forme beaucoup plus rectangulaire que ça. Et moi j'ai envie de faire des lingettes de format carré. Donc je ne sais pas si vous savez comment faire un carré à partir d'une feuille. Il suffit de la plier comme ça sur le travers. Comme ça on a la même longueur dans tous les sens. Et donc je vais séparer cette partie-ci en bas. Donc je la plie pour marquer et je la découpe avec un ciseau à papier. Résultat des courses, j'ai mon carré de sopalin qui va me servir de patron. Alors d'ailleurs, avant de découper le tissu, il faut absolument que vous le laviez. Le tissu éponge ça a tendance à bouger énormément avant lavage. Donc si jamais vous cousez directement le tissu que vous avez reçu chez vous avant de le laver, il risque fortement de bouger après, soit d'éteindre, soit de rétrécir ou de s'allonger. On ne sait jamais trop ce qui peut se passer, donc lavez-le absolument avant de découper quoi que ce soit à l'intérieur. Et d'une manière générale, ça vaut pour tous les tissus. Quand vous recevez un tissu acheté dans le commerce, pour plus de sécurité, lavez-le. On pose son morceau de patron et vous voyez que je laisse un petit peu de place autour de façon à rajouter une marge de couture de 1 cm. Je calcule ma marge de couture tout autour. Et après, libre à vous de tracer à la craie tout autour pour marquer le tissu, moi je vais découper directement. Un peu par fainéantise. On épingle le carré d'essuie-tout sur le tissu éponge. Et on découpe tout autour en laissant bien une marge de 1 cm. Si vous voulez procéder différemment, c'est possible, vous pouvez faire directement des carrés de 26 cm. En gros, là, mon carré de sopalin, il fait 24 cm. Je vais rajouter 1 cm de chaque côté, donc en tout ça fera 26 cm. Avec une règle, vous faites des carrés de 26 cm et vous découpez directement dans le tissu. Vous faites la même chose dans le coton. Et plutôt que de réutiliser le morceau de sopalin et de rajouter 1 cm, moi ce que je vous propose, c'est d'épingler directement le tissu éponge que vous venez de découper. Et vous découpez tout autour. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir deux carrés de tissu à la même taille. Moi, je ne vous montre qu'une seule fois comment découper le carré de tissu dans le tissu éponge et dans le coton. Chez vous, évidemment, vous refaites cette opération autant de fois que vous souhaitez avoir de carré de sopalin à la fin. On vient poser endroit contre endroit le tissu éponge et le coton. Selon le tissu éponge que vous allez utiliser, il n'y aura pas forcément d'endroit et d'envers. Donc vous faites comme ça bien. Vous épinglez un peu partout. Il va falloir bien épingler parce que le tissu éponge a tendance à bouger à la couture. Ça a tendance à s'étendre. Si vous avez déjà suivi le tuto des lingettes, c'est exactement le même principe. On va coudre tout autour les quatre côtés, sauf qu'on va laisser une ouverture d'à peu près 8-10 cm sur l'un des quatre côtés. Cette ouverture va nous servir ensuite à retourner l'ouvrage sur lui-même. On va coudre au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On commence la couture par un point d'arrêt, c'est-à-dire un point en arrière qui va venir bloquer les petits fils de couture. Et ensuite, on coud en ligne droite, comme ceci. Une fois qu'on arrive à un angle, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on relève le pied de biche, on fait tourner à 90 degrés le tissu, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture. On fait ça tout le long. Une fois que vous avez cousu les trois côtés et que vous arrivez sur le dernier côté, vous vous arrêtez une fois que vous avez laissé une ouverture d'à peu près 10 cm. Vous faites un point d'arrêt. On va couper les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, on va dégager les angles. C'est tout bête, avec votre ciseau à tissu, vous allez couper comme cela à 45 degrés les angles du sopalin. Vous faites ça pour les quatre angles. Vous faites bien attention évidemment de ne pas couper la couture que vous venez de faire. Et une fois que c'est fait, on va retourner l'ouvrage sur lui-même. Et c'est là que l'ouverture que vous avez laissée est importante car c'est par cette ouverture qu'on va retourner l'ouvrage. Maintenant, avec une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise ou ce que vous voulez, vous venez repousser les angles doucement de manière à avoir des angles bien droits. Et bien propre. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de refermer l'essuie-tout. Vous allez rentrer les marges de couture à l'intérieur. Vous pouvez mettre une petite épingle pour bloquer l'ouverture provisoirement. Et maintenant, on passe à la machine à coudre. On va surpiquer tout le tour de l'essuie-tout pour refermer l'ouverture. Et maintenant, je vous montre ma petite astuce. Cette surpiqure, on va la piquer au plus près du bord de l'essuie-tout. Mais plutôt que de décaler le tissu le plus au bord de l'aiguille, on va décaler l'aiguille en laissant le tissu toujours pressé de la même manière par le pied de biche. Donc vous disposez votre tissu, comme d'habitude, sous votre machine à coudre. Et on va décaler l'aiguille de manière à ce qu'elle pique le plus à droite possible. Théoriquement, si votre machine fait le point zigzag, vous devriez pouvoir, même avec le point droit, faire bouger l'aiguille en actionnant le sélecteur de la largeur du point. Je parle de la largeur du point, pas la longueur. Donc, en faisant bouger la largeur du point, vous allez faire bouger l'aiguille et la mettre le plus à droite possible. Au lieu de piquer à 1 cm du bord, comme d'habitude, je vais piquer à 3 mm. C'est parti pour la couture. Comme d'habitude, on commence avec un point d'arrêt. On est toujours au point droit et on coud tout le long du bord. Il va rapidement y avoir un petit souci. Quand vous allez arriver dans un angle, il est très probable que vous n'arriviez plus à avancer. Pour aider la machine à coudre à entraîner le tissu, il va falloir coincer à l'arrière une petite épaisseur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une chute de votre tissu éponge, de le rouler un petit peu. Là, vous voyez, j'ai 4 épaisseurs. Vous le coincez sous le pied de biche, à l'arrière, et vous pouvez continuer à coudre normalement. Arrivée au prochain angle, même problème, et donc même solution. Vous laissez l'aiguille planter, vous tournez à 90 degrés, et vous mettez le morceau de tissu à l'arrière du pied de biche pour le rehausser. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer sur la pédale, et ça avance tout seul. Vous cousez les 4 angles comme ça. Une fois que vous arrivez à la fin, vous faites un point d'arrêt, vous coupez les petits fils de couture, et on va passer au bouton pression. Donc, les boutons pression, c'est ceci, et on va les poser de cette façon sur chaque carré d'essuie-tout. Donc là, on a la partie mâle. Et là, la partie femelle. Ces 4 morceaux correspondent à une pression, et donc pour chaque carré d'essuie-tout, il en faudra deux. Les boutons pression, on va les poser à 5 cm du bord du tissu. Donc, avec une petite règle, vous calculez 5 cm du bord, vous posez la pression. Alors, pour poser la pression, il faut tout simplement transpercer le tissu. Il n'y a pas de trou à faire avant avec un autre outil. Vous transpercez le tissu avec la pression. Ça peut être un petit peu compliqué, mais ça finit toujours par passer. Ensuite, vous posez la deuxième partie de la pression, comme ceci. Et avec la pince, vous venez coincer la partie ronde de la pression sur la partie blanche de la pince. Comme ceci. Et la partie translucide, comme cela, va venir écraser la tige. à l'intérieur de la pression, pour la bloquer. Vous forcez bien, de manière à bien écraser la pression. Et voilà ! On fait la même chose de l'autre côté. Là, j'ai posé les deux parties mâles de ce côté-ci. Et hop ! De l'autre côté, les parties femelles, juste là. De manière à ce que... Chaque carré puisse s'emboîter l'un sur l'autre. Comme ceci. Hop ! Voilà ! Donc, les mâles sont ici, les femelles sont ici. Et comme ça, chaque carré s'assemble l'un dans l'autre. On va poser la partie femelle. Toujours pareil, à 5 cm du bord. Et moi, là, vous voyez que je le fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la partie femelle de la pression est sur le dessus, du côté du coton, alors que la partie mâle est de l'autre côté, du côté du tissu éponge. Il ne vous reste plus qu'à faire plusieurs carrés de sopalin réutilisables, de les assembler, rouler tout ça ensemble, et le positionner dans un dévidoir à sopalin. Et vous avez complètement éliminé le sopalin papier de chez vous. Bravo ! Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit pouce en l'air, un commentaire, et vous n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est juste en dessous. Vous pouvez également soutenir mon travail en faisant soit un don gratuit en regardant une publicité sur Utip, soit un don un tout petit peu plus conséquent sur Tipeee. Les liens sont juste en dessous dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Abonnez-vous !